Et heu... alors cette semaine, bon du coup, hein... Les gens derrière, oui, euh... De quoi tu vas parler ? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Non, moi je sais pas, je suis dans le déni absolu, et euh... Bah oui, j'ai décidé cette semaine de parler des terroristes, évidemment, si c'est pas trop tôt, hein... Ouais, derrière, si, c'est trop tôt, voilà... Enfin, non, c'est pas trop tôt, mais dans 50 ans, ce sera bien, si tu peux nous laisser le temps... Alors évidemment, faut en parler, moi je pense que le rire, c'est la meilleure réponse à tout ça. Oui, c'est la meilleure réponse, oui, mais dans 50 ans, voilà... Moi je pense qu'il faut en rire, et je suis pas le seul à penser ça, évidemment, vous avez vu sur Facebook, y'a eu plein de trucs qui se sont créés, et notamment, y'a un mec qui a essayé d'organiser une partousse géante. Y'a forcément des gens qui vont prendre ça au premier degré. Y'a forcément un mec qui va se pointer, t'sais... Place de la République, il va débarquer... C'est annulé, finalement... J'ai le zizi très frileux, alors voilà... Est-ce que j'peux le mettre dans ton... Non ? Bon, bah t'es d'accord... Évidemment, faut se rhabiller et après une blague, hein... Et puis j'y suis allé franco... Eh, j'suis pas mal gaulé ! Et tout le monde derrière, euh... Non, non, vraiment... On a vu des gens bien gauler, toi t'es rigolo, on va dire c'est bien... Mais c'est bien d'être rigolo, tu sais... Donc oui, je pense que le rire est important, d'autant que moi, les attentats de la semaine dernière, l'objectif évidemment, c'est pas de les minimiser, je crois qu'on a tous vécu ça de manière proche, et on a tous été horrifiés par ça. Moi, ils ont retrouvé la voiture à 200 mètres de chez moi. Ça va les enfants ? Oui, bah dormez bien, écoutez, dormez... Non, papa n'est pas l'air ! Oui, les 4 heures du matin, on éteint la lumière ! Allez, non, 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 non ! C'est vrai que ça fout les jetons, mais en même temps, faut mettre ça en perspective avec tout ce qui s'est passé depuis un an. Parce que les terroristes, c'est pas les finaux, les gars, hein... Vous avez suivi ce qui se passe depuis un an ou pas ? Y a eu l'attentat du Thalys, déjà... Le mec du Thalys, tu sens qu'il était fort, lui, hein... Il est rentré avec des flingues dans un train, il s'est fait choper, il a dit « Ah, je les ai trouvés par terre ! » Comme si les flics allaient faire « Oh, la chance ! » « Nous, on trouve jamais rien ! » « Mais abrutis ! » Et heureusement qu'il y avait les Américains dans le train, hein... Heureusement qu'ils étaient là, parce qu'eux, ils ont ça dans le sang, les espèces de survivors comme ça... « Nous, on n'aurait pas bougé, hein... » Ah non, je le dis, je l'assume, je suis Français, j'aurais fait comme tout le monde. Et tu vois le mec rentrer, tu fais « Oh, non... » « Eh ben, c'est bien ma veine ! » « Dans mon train ! » « Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » « Ben, un selfie, voilà... » Ah ! « Les terroristes ! » « Ils sont teubés, les mecs ! » « Ils sont teubés à un point qu'on n'imagine même pas... » « Il y a six mois, il y a un attentat qui est dédié... » « Pardon... » « Il y a six mois, il y a un attentat qui est dédié... » « Ouais, je reprends la phrase, ça vous dérange pas... » « Nous, on est sur le coup, vas-y, l'autre derrière... » « Point virgule, point virgule... » « Il y a six mois, il y a un attentat qui a été déjoué... » « Oui, il s'est déjoué tout seul... » « Le mec, il s'est tiré dans le pied... » « Vous avez entendu parler de ça, pas le mec ? » « À la wak... » « Et tu sais ce que c'est son premier réflexe derrière ? » « Il appelle la police... » « Tu es terroriste ! » « À quel moment il y a quelqu'un qui t'a dit... » « Si jamais t'as le moindre souci... » « La police municipale t'aidera... » « Abruti ! » « Tu sens qu'il n'a pas tout ce qu'il faut, lui... » « Il aurait fait le 11 septembre, mais en ULM... » « Ah... » « Les terroristes... » « Les terroristes sont des teubés ! » « Point final ! » « C'est horrible à dire, on espère qu'il n'y en a pas dans la salle... » « Avec les mecs derrière... » « Euh, faut pas faire d'amalgame, on n'est pas tous comme ça... » « Mais ils sont pas finaux ! » « Vous avez entendu parler de cette histoire ? » « Et les mecs, ils ont eu un Darwin, d'ailleurs... » « Ils ont un Darwin Award... » « C'est les mecs qui sont morts... » « Ils sont morts à deux terroristes pour arriver à ça... » « Dans la bagnole... » « Mais j'aurais tellement aimé les voir en individuel... » « Quand à deux, tu fais ça... » « À un, tu fais quoi ? » « Les mecs, ils sont à deux dans leur voiture... » « Ils ont une bombe prête à exploser dans le coffre... » « Ils ont mis le timer à midi... » « Il faut bien que la bombe ait explosé à midi... » « Ok, on est parti, c'est d'accord... » « Et ils ont oublié de passer à l'heure d'été... » « Ah... » « Ah là là... » « Ils sont morts tout seuls... » « Au milieu de nulle part... » « Tout seuls... » « Avec le T... » « Avec le... » « Ils sont morts tout seuls... » « Au milieu de nulle part... » « Avec le journaliste qui est sur place... » « Je suis... » « Ils sont les nuls de l'attaque... » « Voilà... » « Où deux forcenés ont décidé de faire exploser... » « Euh... » « Les chiottes de l'air de Toisy... » « Bon... » « Ah non... » « Aucune revendication pour le moment... » « Combien de morts ? » « Bah deux... » « Les deux connards... » « Et tu les imagines arriver là-haut... » « Et les 72 vierges... » « Ah bah non... » « Non, mais mettez-vous à quatre pattes... « C'est les copains qui arrivent... » « Allez... » « Et Internet... » « Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout... » « Merci au public qui a été présent ce soir... » « Rendez-vous mardi à 18h sur ma chaîne YouTube... » « Et viens me voir en spectacle en live... » « À Paris et en tournée... » « Merci ! »